Oh la la meute, bienvenue sur Bors Culture Sport. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir monsieur Saïf avec moi. Saïf, comment vas-tu ? Ça va et toi Kalis ? Ouais, Saïf c'est pour les intimes, mais je te fais dedans. Je te fais dedans maintenant. Saïf et Jean, c'est bon, on précise, c'est important. Donc alors, aujourd'hui, je reçois un invité spécial, en tout cas spécial pour moi parce que, bon, on vient du MMA, mais dans le MMA il y a plusieurs disciplines et moi j'ai une petite affection pour la lutte. Donc je ne vous cache pas qu'aujourd'hui on reçoit un grand monsieur de la lutte en France. Donc Saïf, on va parler de ton parcours, on va revenir sur ton palmarès, mais avant ça j'aimerais que, comme je fais un peu avec tout le monde, que tu nous parles un petit peu de ton pourquoi la lutte ? La lutte libre en plus précisément, mais pourquoi tu es tombé amoureux de ce sport ? Comment ça s'est passé ? A quel âge ? Comment tu es arrivé dans cette histoire-là ? Déjà, je te remercie de ton invitation et c'est avec plaisir qu'on a déjà entre passionnés par les sports de combat et surtout dans un pays comme la France où ça avait du mal à émerger, mais ça commence à aller mieux. Je suis d'accord. Moi, je me présente, Saïf Ediane avec moi, j'ai 27 ans, je suis originaire de Lorraine à la frontière allemande du club de Sargemin et je suis en équipe de France de lutte libre. Donc je m'entraîne à ce moment à l'Institut national du sport à Paris, mais je suis licencié au club de Sargemin. Donc toute l'année, on va dire, je suis toute l'année à l'INSEP à m'entraîner avec l'équipe de France et je reviens de temps en temps dans mon club quand il y a championnat par équipe ou quand il y a des regroupements et tout ça. Là, il y a eu un championnat il n'y a pas longtemps, l'AD1, j'y avais vu. Ouais, il y avait l'AD1. Non, ça s'est mal passé, ça s'est très mal passé. On était les doubles champions de France en titre et on jouait notre titre pour la troisième fois. On a eu des gros pépins, on a eu un athlète qui a eu un carton rouge première rencontre. On l'a perdu alors qu'il prenait deux combats dans l'équipe. Notre renfort russe, champion d'Europe et médaillé mondial, l'équipe nationale russe l'a bloqué là-bas. Ils lui ont dit de ne pas revenir en France parce qu'il avait un travail avec l'équipe dans les Russes, c'est un peu particulier. Moi, je me suis blessé et notre 60 kg Gréco, il s'est blessé. Donc, on avait quatre absents, on a perdu notre titre. On a fait troisième du championnat et voilà, c'est une médaille, c'est une médaille. Mais quand t'es le compétiteur et que t'es champion en titre en plus, quand t'es champion en titre, tu viens que pour conserver ton titre. Du coup, là, ça s'est un peu mal passé, mais bon, c'est une bonne expérience. Tu vois, c'est des matchs qui nous préparent. Moi, dans ma caté, j'avais beaucoup d'internationaux qui étaient venus, j'avais beaucoup, j'avais deux Dagestanais qui étaient venus renforcer les équipes comme Mézières-les-Messes et Limoges. Et du coup, moi, ça m'a fait des gros matchs. Ça m'a fait des gros matchs de préparation. Donc, dans tous les cas, t'en as tiré un bénéfice quand même. Oui, j'ai tiré un bon bénéfice et voilà, j'essaie toujours de tirer du positif dans de négatif. D'accord. Donc, tu arrives à la lutte, comment elle se fait, à quel âge, quand, comment ? J'ai commencé, je devais avoir, je vais raconter l'histoire, elle est un peu folle. J'ai commencé, je devais avoir 7 ou 8 ans, tu vois. Et après, moi, j'ai toujours été, tu connais, nous, on a toujours fait du foot. Comme je l'ai déjà dit, nos idoles sportifs, entre guillemets, c'était Zidane, c'était Benzema. Tu n'as jamais été des grands lutteurs, des grands combattants, des grands trucs, tu vois. Après, on a toujours entendu de parler de Mohamed Ali, de Mike Tyson et tout ça. Et ouais, j'avais fait du foot et voilà, je veux, comme ton bon jeune qui se respecte, jouer au city et tout ça. J'avais fait un peu de judo, mais genre, vraiment deux semaines, tu vois, je n'ai pas aimé. Ok. Et en fait, il y a un city-stad où je jouais vers ma ville quand j'étais petit, tu vois. Et quand j'étais petit, j'étais très bagarreur, tu vois. Des fois, je sortais dehors que pour faire ma bagarre, tu vois. Je ne sais pas pourquoi, tu vois. Moi, je ne le fais plus aujourd'hui, mais je le fais aussi, tu vois, vers 7-8 ans. Et du coup, on jouait au city avec les petits et c'était au tour des grands de jouer, tu vois. Et les grands, ils sont rentrés, les grands, ils sont rentrés et ils nous ont dégagés, on va dire, les petits, tu vois, en disant sortez ça, nous. Moi, je dis mais non, on a commencé, on joue, on reste et tout. Et les grands, ils m'ont vraiment sorti de force, tu vois. Ils m'ont plus saison, ils ont dit, casse-toi. Et bref, et donc, vexé, j'ai pris la balle, je l'ai dégagé loin. Et j'ai dit, si moi, je ne joue pas, il n'y a personne qui joue. J'ai dégagé la balle. Les grands, ils ont commencé à me courser, ils me courent derrière, ils me courent derrière. Et il y a un gymnase juste à côté. Je rentre dans le gymnase, c'était boum, c'était une porte battante comme ça. Je pousse la porte battante, je cours dans les couloirs, droite, gauche. Je vois une porte où avec du bruit, je rentre dedans, il y avait l'entraînement de lutte. Et je me cache et il y a une mère de famille, deux, trois mères de famille qui étaient assises sur un côté, elles regardaient leur enfant à l'entraînement. Et moi, je me cache à côté d'elle. Tu vois, donc les grands, ils ne m'ont pas cherché plus, ils ne m'ont pas coursé. Ils ne sont pas rentrés dans la salle. Et à la pause, je me rappelle, l'entraîneur, il a dit aller boire aux enfants. Et il m'a demandé, j'étais qui ? Je lui ai dit, je lui ai regardé. Il m'a demandé si je voulais essayer. J'ai dit, oui. Il m'a dit, enlève tes baskets, tu montes sur le tapis de lutte. Premier entraînement, j'essaie et tout. Et pour la petite anecdote, je me fais virer parce qu'à la fin, il y a des combats. Et il y avait un mec dans le groupe, il m'a dit, on a le droit de mettre des coups de poing. Donc à la fin, on fait des petits combats où c'était des petits jeux de lutte avant de mettre le mec par terre. Et je me fais mettre par terre par un mec et je lui mets un coup de poing, tu vois. Et du coup, l'entraîneur, il me vire, il me dit, tu te mets sur le côté. Donc l'entraînement, il se finit. Il vient me parler à la fin, il m'explique, tu vois. Il me parle de la lutte et il m'explique un peu ce que c'est. La règle d'or qu'on explique à tous les enfants que le but de la lutte, c'est de ne pas faire mal, tu vois, de faire chuter son adversaire, de mettre les deux homoplates sur le tapis, tu vois, avec la plus grande cotation de poing. Et il me dit, écoute, si tu veux revenir, tu reviens, c'était un mercredi, je crois, tu reviens le vendredi avec un certificat médical, avec une autorisation de tes parents. Et voilà, il n'y a pas de coup de poing. Je dis, ok, depuis le jour-là, ça fait 20 ans, j'ai pris perpète. Ok, d'accord. Ok, donc ouais, c'est, t'as commencé tôt. Et j'ai remarqué après, souvent dans la lutte, souvent ce qui vient de, après c'est rare, l'inverse, mais souvent ceux qui commencent dans la lutte, on a commencé très, très jeune. Ceux qui vont au plus haut niveau, souvent la lutte, c'est un sport qui te touche. Parce que souvent, quand on était petit, moi, pareil, j'ai la meub, on a le même âge. Donc, tu vois, quand on était petit, moi, pareil, tu vois, dans mon quartier, on aimait bien faire des luttes. Mais tu vois, pas la lutte que t'entends toi et moi, tu vois. Mais il y a toujours eu cet aspect du corps à corps, de quand t'es petit, t'aimes bien le chaman. C'est en nous, c'est en nous. Même si c'est dans les animaux aussi. T'as déjà vu les chats, les chiens, les ours. C'est quelque chose que, la lutte, c'est quelque chose qu'on a instinctivement en nous dans l'homme. Et il faut juste le développer. Et moi, je pense que même, c'est développé plus chez certains que d'autres. Mais ça, on l'a en nous. C'est ce qu'on dit, les bagarres de rue. Je crois que c'est une statistique qui a été sortie. 90% des bagarres de rue, ça se finit au sol. Oui, c'est clair. Tu vois, c'est qu'à un moment, le corps à corps, c'est dans la personne. Et du coup, après ça, moi, j'ai vu un petit peu, j'ai regardé un petit peu ton palmarès. Tu as fait plusieurs podiums en junior au championnat de France. Donc, toi, à partir de quel moment dans ta tête, vers quel âge à peu près, tu te dis ? Bon, vas-y, je présume que dans les débuts, tu aimais bien, mais c'était un peu loisir, entre guillemets. Mais à partir de quel moment, toi, tu te disais, ça y est, je veux faire de la lutte de ma vie, je veux faire de la compétition, je veux te casser. On va aller un peu chronologiquement. Tu vois, j'ai commencé dans un petit club. C'est un petit club de ma ville en Lorraine. C'est une petite ville, il y a 20 000 habitants. Et du coup, voilà, j'ai commencé dans ce club. Et comme tu as dit, quand tu arrives au niveau, c'est la lutte, c'est un sport, il faut commencer tôt parce que tu as beaucoup de choses à apprendre. Tu dois avoir un gros bagage technique, un gros bagage physique, un gros, gros bagage mental, physique. Tu vois, il y a plein de trucs à avoir, des repères dans l'espace, de la coordination. Il y a tellement de choses à apprendre et ça prend tellement de temps. Et du coup, plus tu commences tôt, disons, plus tu peux d'acquérir le haut niveau. Je veux dire, si je te fais une moyenne d'âge en équipe de France aujourd'hui, des gens qui vont commencer, ils ont tous commencé aux alentours de 4, 5, 6, 7 ans. Après, après 10 ans, c'est très dur. Vraiment, c'est très, très dur. Moi, j'ai commencé dans ce petit club-là et je faisais des petites compétences. Tu sais, plus c'est un Benjamin. Je gagnais, je perdais. Il y a un moment où j'étais bon, bon. Après, il y a un moment où j'étais forcément moins fort. Et mon club, quand j'avais 13 ans, il a fait fight. Il a fermé. Il n'avait plus personne. Il y a le gros club fort où je suis licencié aujourd'hui actuellement, Sargumin, qui est le plus gros club de France. Et du coup, l'entraîneur, il a eu une convention avec la région, justement pour faire survivre ce club. Il venait entraîner deux fois par semaine. OK. Donc, il m'a détecté, on va dire. Il s'est occupé de moi, cet entraîneur. Il venait. Il n'y avait personne dans la salle. Il ramenait un partenaire. T'imagines, c'est un club. Il ramenait. Moi, j'étais un petit gars de 13 ans. Le gars, il entraînait des mecs qui étaient à l'INSEF. Et je ne sais pas, il s'est un peu occupé de moi. Tu vois, il m'apprenait des trucs. Et jusqu'à ce que le club, il a fermé à la fin de l'année parce que voilà, il n'y avait plus personne. Je me suis retrouvé tout seul. Et moi, je ne voulais pas arrêter parce que j'aimais ça. Et du coup, ce qu'il a fait, il m'a dit, tu peux venir t'entraîner une fois dans la semaine à Sargumin, mais c'est un peu loin de chez moi. Du coup, je prenais un bus. Franchement, le bus, il mettait une heure et demie à arriver. Quand je suis arrivé à la gare de bus, je devais marcher encore 20 minutes, quasiment deux heures pour aller à l'entraînement. Et quand je suis rentré dans cette salle et je voyais des grands, tu vois, pour te dire ce qui m'a donné envie. Et je voyais des grands qui étaient en équipe de France. Je voyais des grands qui étaient à l'INSEP et justement, qui revenaient des fois de temps en temps dans le club. Moi, j'étais comme un fou. Tu vois, c'est des mecs que des fois, je voyais en vidéo sur YouTube. Et les mecs, ils étaient en équipement France. Tu sais, c'est comme un gamin qui voit aujourd'hui Mbappé, qui voit Bélin. Tu vois, tu vois. Et moi, je suis là, je les regarde comme ça. Et je suis dans ma petite salle de Frémin où il y a un petit tapis de lutte où je rentre dans la grande salle de Serguemine, où il y a un sauna, trois tapis, une salle de musculation, un truc de kiné, un bureau, un gymnase, un stade. Mais je suis où là ? Je suis à Disneyland ou quoi ? Tu vois, tu es un gamin, tu kiffes. Et moi, en plus, tu sais, je suis un gars, je suis un peu sociable, tu vois. Du coup, je n'avais pas honte à aller parler avec les grands. Et tu vois, je leur demandais des conseils, des trucs comme ça. Et voilà, après, mon entraîneur, il m'a dit… Donc, je m'entraînais là-bas. J'allais m'entraîner aussi en Allemagne, à Serbreuk. C'est le centre régional allemand. J'allais m'entraîner dans un petit club qui est aussi à côté, le club de Styrin, qui apparaît à une demi-heure de chez moi. Et du coup, j'ai fait un peu le vagabond pendant un an, un an et demi. Tu vois, je prenais des bus. En plus, c'était galère un peu avec l'école, tu vois. Je prenais des bus, je sortais de l'entraînement. Des fois, je vais même te dire un truc. Je loupais la dernière heure de cours sans autorisation pour prendre un bus, pour aller m'entraîner à Sarguemines. Et j'ai fait comme ça le vagabond un peu pendant un an, où c'était vraiment très, très dur. Et au final, à la fin, j'ai fait ma première médaille au championnat de France. C'était en KD. C'était en KD, ouais. J'ai fait une médaille au championnat de France. J'ai battu des jeunes qui étaient en centre de formation. Et l'entraîneur justement du club de Sarguemines, il m'a dit « Écoute, ton club, il a fermé. C'est fini. Si tu veux, tu peux signer chez nous. » Et j'avais fait une demande pour entrer en centre de formation en Pôle France à Clermont-Ferrand. Elle avait été refusée. Et du coup, il m'a dit « Écoute, ce qu'on fait, on te met à l'internat. » Parce que le club de Sarguemines, il est à 45 minutes de chez moi. Mes parents, ils ne pouvaient pas me ramener. On avait une voiture. Mon père y travaillait. Il m'a dit « Écoute, je te mets à l'internat au lycée. Et tu t'entraînes tous les jours. Et tous les soirs, je te dépose à l'internat. Et ça sera un peu comme un pôle, un centre de formation. » J'ai longtemps hésité. Mais après, tu vois, j'avais un rêve en tête. C'était d'arriver en équipe de France. Je ne te parle même pas de médaille. Je ne te parle juste d'arriver en équipe de France. Du coup, j'ai accepté. En 2012, 2011, j'ai signé au club de Sarguemines. J'étais à l'internat. C'était compliqué parce que ce n'était pas un internat sportif. On était sept dans la chambre. J'étais avec des mecs qui n'avaient rien à voir avec le sport, qui fumaient le soir, qui mangeaient. J'ai essayé d'avoir une hygiène un peu de sportive, de me coucher tôt et tout. C'était vraiment une phase compliquée. Mais j'étais content parce que je savais que le soir, à 17h, je retournais au club, je m'entraînais et tout ça. Après, voilà, tu es loin de ta famille. Bien sûr. C'est compliqué, mais c'est ce qui te forge au final. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans. Et après, pareil, j'ai fait mes médailles en junior. Je faisais vice-champion de France. Je perdais toujours contre Zelim Khan Khadjieff. Pour moi, aujourd'hui, c'est le plus gros palmarès de la lutte française en lutte libre. C'est-à-dire Zelim qui a fait sa transition vers le MMA ? Qui a fait sa transition vers le MMA, exactement. Et comme il a eu des petits problèmes de dopage, où il a été suspecté de dopage, du coup, ils l'ont interdit. Il n'a pas pu faire son combat qu'il aurait dû faire. Du coup, moi, je perdais contre lui en junior. Lui était à l'INSEP déjà et moi, j'étais en club. Et voilà, je faisais vice-champion de France. C'était une concurrence… En France, c'était un petit peu ton concurrent direct. En junior, ouais, junior Khadjieff. Franchement, il était vraiment très, très… On parle d'avance et de prédisposition, c'était incroyable. Lui, il venait d'arriver du Daguestan. En KD, je me rappelle, il arrivait avec un physique d'homme, un bagage technique digne d'un senior. Toi, tu es un gamin, tu fais avec tes armes, tu vois, la combativité. Bien sûr. Du coup, j'ai fait trois ans là-bas et c'est vraiment là où j'ai connu le haut niveau. Tu vois, je suis rentré, on va dire, dans le haut niveau à faire mes premières sélections en équipe de France jeune, à faire mes premiers tournants avec l'équipe de France, des stages, tu vois. Et surtout, en Pôle France, c'est un rythme de haut niveau. On s'entraînait deux fois par jour, voire trois fois, avec un préparateur physique, des séances de muscu, des séances de course, des entraînements. Tu sais, tu te retrouves avec les 30 meilleurs jeunes de France. Du coup, tu as une rigueur et une discipline à avoir. Et en même temps, ça, je faisais mes études, tu vois. Et je pense que c'était mon plus gros tremplin dans la lutte. C'était le passage de l'internat. En fait, les moments que j'ai vécu à l'internat à Sargumine, c'était très dur psychologiquement parce que tu es dans l'ombre. Tu sais, la lutte, c'est un sport déjà, ce n'est pas médiatisé. Tu es dans l'ombre médiatique. Je présume. Tu as dit quoi ? Je présume que je te pose beaucoup de questions en plus, tu vois, dans ces moments-là. Bah oui, tu vois, il y a toujours une blessure. C'est un sport où il est très infligeant pour le corps. Comment dire ? C'est un sport où il est dur aussi à l'entraînement. Donc, des fois, tu te fais mal. Tu rentres, tu as mal partout, tu as les oreilles et tout. Tu te dis, si je fais ça pour rien, tu vois. Au final, c'est ça qui a été le plus dur. Tu es loin de ta famille, tu es jeune. Je n'avais pas de smartphone à l'époque. Tu vois, donc je rentrais le soir dans ma chambre à l'internat où je lisais un livre, où j'avais mon petit téléphone. J'envoyais quelques textos, tu vois. C'était compliqué. Mais tu vois, c'est ces phases-là qui m'ont beaucoup aidé au niveau parce que psychologiquement, c'était tellement dur que j'utilise ces choses-là pour devenir meilleur, tu vois. OK, ouais. Du coup, après, à Clermont-Ferrand, en Pôle-France, c'est là où vraiment c'était mon plus gros tremplin, où j'ai mis le pied dans le haut niveau. Et je me suis entouré de très, très bonnes personnes, tu vois. J'ai découvert des lutteurs qui avaient le même projet que moi. Et tu vois, il y a une phrase que j'affectionne beaucoup. C'est entouré de ceux qui ont la même mission que toi. Et dans Pôle-France, je suis tombé avec des mecs qui avaient la même mission que moi. C'est-à-dire qu'ils voulaient devenir champions. Du coup, on calquait nos hygiènes de vie. On calquait nos manières de s'entraîner, tu vois. On se tirait vers le haut. Et j'avais de très bons entraîneurs, tu vois, un très bon staff. Et voilà, après, en 2016, après d'avoir passé trois ans là-bas, j'ai participé à mes premiers championnats d'Europe. C'était un peu tardif. J'avais 22 ans. C'était les championnats d'Europe, 21 ans, pardon. C'était les championnats d'Europe, moins de 23 ans. Tu vois, ils avaient tous déjà fait un championnat d'Europe dans l'équipe en KD et tout. Mais moi, tu vois, j'avais pas trop le niveau. Du coup, j'ai fait mes premiers championnats d'Europe à 21 ans. C'est hyper tard, tu vois. 21 ans, tu en as, ils sont aux Jeux Olympiques en senior. Ils ont déjà 3, 4, 5, 6, 10 championnats d'Europe, les championnats du monde. Moi, c'était mon premier, tu vois. Et je me rappelle, c'est Sadulaev qui fait champion d'Europe U23 dans ma catégorie et qui est champion olympique l'été à Rio. Tu vois, parce que c'est déjà un petit délai. Ouais, et du coup, après le championnat d'Europe, je reçois une lettre, un mail de l'INSEF me disant que j'étais proposé pour les entrants de la nouvelle saison, justement après les Jeux Olympiques. Ils font toujours entrer une nouvelle génération. Moi, c'était un rêve de gosse, tu vois, qui s'est réalisé parce que quand j'étais petit, je me rappelle, j'avais 12 ans, on avait visité l'INSEF. Ah, l'INSEF ? Vous avez été proposé pour les potentiels entrants. Et du coup, je suis rentré à l'INSEF en 2016 et j'y suis jusqu'à aujourd'hui, 2022. Et voilà, après, ainsi de suite, j'ai fait championnat du monde parce que j'étais numéro 2, le numéro 1, il s'est blessé. J'ai fait championnat du monde en France, à Paris. J'ai fait championnat d'Europe en 2020. Championnat d'Europe en 2021 où j'ai fait le plus grand résultat de ma carrière. En 2021, ça. Oui, j'ai fait vice-champion d'Europe, voilà. Après beaucoup de... Après des années de défaites, des années de blessures, de doutes. Tu vois, longtemps après, en fait, mon premier championnat d'Europe, je l'ai fait en 2016. Ma première médaille, je l'ai fait en 2021. Tu vois ? Je pense que, tu vois, moi, il y a une partie toujours dans la chaîne ou à un moment où je parle toujours un petit peu de l'aspect mindset, tu vois, dans chaque sport. Parce que chacun a un petit peu un état d'esprit différent, tu vois. Chacun, il dit les choses, il interprète les choses différemment. Et je pense que là, ce qu'on peut déduire de ton parcours, c'est... Moi, en tout cas, je pense que s'il y a une moralité qu'on peut un petit peu ressortir de ton parcours, c'est... Bah, t'as eu plusieurs déjà, t'as eu plusieurs à chaque fois. T'as dû passer un step l'autre step, il était toujours plus haut, mais forcément, toujours un peu plus dur. Donc, à chaque fois, déjà, toujours devoir se renouveler, toujours devoir... Et t'as dit quelque chose de très important, c'est que nous, dans nos sports, certes, c'est des sports individuels, dans le sens où, le jour du cours de la compétition, t'es tout seul sur le tatami, en MMO, tu rentres tout seul dans la cage, en BOT, tu rentres tout seul sur le losing. Mais t'as dit, à t'écouter, il y a quelque chose qui ressort. Et moi, c'est ce que je dis toujours, c'est un sport, certes, individuel, mais t'as eu beaucoup de rencontres qui t'ont apporté énormément et qui t'ont ouvert beaucoup pour toi. Énormément. Tu parlais de tes coachs, tu parlais de partenaires, tu parlais de plein de choses. Et c'est ça aussi qui fait que tu peux avancer dans nos sports. Exactement. Et tu vois, je profite de cette vidéo justement pour les remercier, parce que, tu vois, tu t'entoures de bonnes personnes. Bien sûr. Souvent, on dit, on est tout seul. Oui, bien sûr. Comme t'as dit, c'est un sport où c'est vrai que t'es tout seul. Mais j'ai eu tellement de soutien, des fois, quand j'étais au régime et t'as des mecs qui sont au régime, ils t'aident à perdre ton poids, ils te donnent des conseils. Des fois, quand t'es blessé, tu vois, quand je me suis fait opérer, je me suis blessé en 2019. Ouais, 2019. Tu vois, c'est un moment très dur dans la vie d'un carrément sportif parce que tu doutes. Quand tu mets le doute dans un sportif, tu vois, c'est horrible. Tu doutes, t'es dans l'ombre. Tu vois, personne ne sait que tu t'es blessé. Toi, t'es tout seul chez toi. Tu ne sais pas quand et comment tu vas revenir et dans quel état tu vas revenir. Tu ne sais pas à quel niveau tu vas revenir. Et tu vois, j'ai eu beaucoup de soutien. Tu vois, je me suis fait opérer. Je me suis rêvé du bloc opératoire dans ma chambre. J'ai trouvé trois lutteurs qui étaient venus me voir. Et tu vois, c'est quelque chose de… Et surtout, comme je t'ai dit, quand t'es avec des gens qui ont la même mission que toi et qui sont bienveillants. Tu vois ? Moi, je suis d'accord. dans la réussite d'un sportif, c'est une salade où tu mets plein de choses. Tu mets… Moi, je ne suis pas pour le terme chance. Tu vois ? Moi, je pense que… D'accord. Moi, j'utiliserais plus le terme bénédiction. Après, on le prend comme on veut. C'est que c'était pour toi. Tu vois ? Et dans la réussite d'un sportif, tu as le timing. Tu vois ? Que tu fasses des résultats à 20 ans, à 21, à 22, à 30, on s'en moque. C'est le timing. Il n'y a pas de bon, mauvais moment. Si je devais faire une médaille à 30 ans, ça aurait été le bon moment. Ça n'aurait pas été trop tard. Bien sûr. Il y en a qui ont émergé très tôt et après, il n'y a eu plus personne. Il y en a qui ont bien un peu plus de temps. Mais au final, l'histoire, elle est plus belle. Je suis d'accord. Et du coup, voilà, je tenais à souligner ça qu'on fait un sport individuel, mais tes partenaires d'entraînement, ils jouent un très gros rôle. Ils étaient coachs. Même, tu sais, les gens extrasportifs. À Clermont-Ferrand, j'ai rencontré des gens qui n'avaient rien à voir avec le sport. Tu vois, des gens à qui j'étais au lycée. Et ils m'apportaient énormément, beaucoup, parce que, tu sais, c'est un équilibre. Pour ça, sport, 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 c'est bien aussi de couper. Et ces gens, ils m'apportaient. En plus, ils avaient un bon impact sur moi. Tu vois, c'est des gens avec qui je ne me couchais pas tard, par exemple, quand je l'ai fréquenté ou je ne faisais pas d'excès soirée ou je ne sais pas quoi. Tu vois, c'est des gens qui étaient dans un cadre qui m'ont toujours apporté pour le sport. Là où toi, en tant que sportif de haut niveau aguerri, par exemple, il y a des jeunes qui voient cette vidéo, tu peux quand même, tu dis que toi, du coup, oui, bien sûr, la performance sportive en soi donnée à l'entraînement, c'est important, mais il y a beaucoup de paramètres, déjà mentaux, au niveau des sacrifices que tu vas devoir faire. Il y a quand même une charge mentale que tu dois être prêt à accepter quand même. Bien sûr, mais ça, c'est... et surtout, moi, je pense que c'est dur à le dire, mais la patience, tu vois, si ça se trouve, tu vas t'entraîner, tu vas faire des choses pendant 1, 2, 3, 4 ans. Tu vas dire, mais ça ne vient pas, tu vas perdre, tu vas te blesser. Et un jour, tu sais, je ne sais pas, on a tous déjà vu cette image du mec qui creuse. Il y a deux mecs qui creusent, un au-dessus, un au-dessus, un au-dessus. Mais tu ne le sauras jamais au final, si ça a payé, parce que si tu ne vas pas au bout, tu vois. Après, voilà, on est assez jeune, c'est aller au bout de ce que, fixez-vous déjà des objectifs parce que si tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas où tu vas. Tu réfléchis et… Objectif sur le long terme ou tu es quelqu'un qui te fixe aussi des objectifs ? Par exemple, je sais que moi, je suis quelqu'un que j'aime me fixer par exemple sportivement des objectifs sur court, moyen terme. Et comme ça, ça me permet de me dire je valide, je valide, je valide. Toi, tu es aussi dans cet état d'esprit. Pareil, je suis pareil, je suis pareil. J'en entends beaucoup parler d'un centre olympique. J'en entends beaucoup pour faire plaisir aux gens. On leur demande c'est quoi vos objectifs et ils te disent c'est champion olympique. Ouais. Mais j'aime bien cette mentalité un peu à l'américaine à dire ouais, je suis le meilleur, je veux être champion du monde. Mais il faut être en cohérence avec ce que tu fais. Je ne peux pas dire que je suis champion olympique alors que tu t'entraînes quatre fois par semaine. Tu ne fais même pas de balnéo, je te laisse un… C'est tout con. Tu ne vas jamais mettre tes jambes dans le froid pour récupérer. Tu as une alimentation, elle est catastrophique. le matin à deux heures du mat, tu ne fais jamais de vidéo, tu ne vas pas faire appel à un préparateur mental parce que tu penses que mentalement tu es un animal, tu es une machine. Tu ne fais pas appel à un préparateur physique parce que tu penses que tu es un autodidacte et qu'on n'a pas besoin de s'entourer pour réussir. Et à côté de ça, dans tes objectifs, tu te dis je vais faire champion olympique. C'est faux. Commence tranquillement. Ok, je vais faire champion de France. Ok, une fois que je vais faire champion de France, on passe à l'étape d'après. Tournois internationaux, je vais me confronter aux étrangers. Ok, je ne vais pas chercher les tournois les plus durs du monde. Je vais prendre un tournoi moyen. Mais où il y a du niveau ? Merde, j'ai perdu au premier tour. Ce n'est pas grave. On reprend un tournoi un peu moins fort. On redescend. Ok, là, j'ai gagné des matchs. J'ai gagné deux matchs. J'en ai perdu deux. J'ai fait septième. Ce n'est pas grave. On continue le même niveau de tournoi. Je suis médaillé. Après, tu es médaillé. Ok, maintenant, je gagne un tournoi. Tu as gagné un tournoi. Ok, c'est pas grave. Je reviens l'année prochaine. Court terme. Je reprépare toute l'année ma reprépare physique, mes entraînements, mes stages, mes tournois. Hop, je reviens au championnat d'Europe. Je gagne des matchs. Tu vois, c'est comme ça que ça procède. Il n'y a pas de recette qui fait que tu t'es entraîné, tu arrives, tu t'explores tout au tournoi. Il a mis combien de temps avant d'avoir sa ceinture à l'UFC ? Il a été patient, je pense. Il est rentré en 2012 à l'UFC, non ? 2012-2011 ? Il a eu sa ceinture en 2018. Pardon, 2018, oui. Oui, c'est ça. Il faut être patient, tu vois, et c'est dans tout, dans tout ce que tu fais, tu vois. Donc, toi là, à présent, on a parlé un petit peu de ton parcours, ton palmarès. Avant de passer, on va terminer sur toi et après, on va enchaîner sur plusieurs sujets un petit peu que j'aimerais avoir ton avis sur ces sujets-là. Toi, donc du coup, bien sûr, je te pose la question, c'est un peu un non-sens. Je sais que j'en déduis que Paris 2024, si Dieu veut, c'est dans ta tête. Oui, c'est dans ma tête, bien sûr. Mais est-ce que là, avant Paris 2024, est-ce que là, tu te portes sur d'autres échéances ? Bien sûr. Comme je t'ai dit, c'est le court terme. Là, semaine prochaine, dimanche prochain, je pars en Daguestan en stage avec l'équipe de France. On prépare un gros tournant, peut-être un des tournants les plus durs cette année du monde en Turquie parce qu'il y avait deux tournants avant en France mais ils ont été annulés à cause du Covid. Du coup, c'est le dernier tournant avant les championnats d'Europe. C'est-à-dire qu'en général, les pays font leur sélection sur ce tournant. Les Turcs, ils en envoient cinq. Entre eux, tuez-vous. Les Bulgares, ils en envoient deux. Les Ukrainiens, deux. Les Russes, deux. Et toi, tu arrives, c'est plus dur qu'un championnat d'Europe, un championnat du monde parce que le championnat d'Europe, un championnat du monde, tu as le titulaire. Là, tu peux lutter trois Turcs potentiellement qui ont le même niveau, trois Bulgares. Donc nous, l'Hongrie, le 22 mars. Du coup, là, mon objectif, c'est les championnats d'Europe en mars. Après, il y a les championnats du monde en octobre. Et après, je vais chercher la qualif pour les Jeux. Par contre, je suis dans une décision un peu pour parler avec mes entraîneurs et la FED pour savoir si je descends à moins de 74 ou si je monte à plus de 86 kilos. C'est un choix dur parce que je suis entre les deux en fait, si tu veux. OK. Et toi, si tu devrais là, sans réflexion, la première fois. C'est plus leur col. Franchement, là, je monterais parce que mon poids de corps, c'est 84. OK. Ouais. Je descends à moins de 79. Mais tu sais, après, si tu veux, on fera un peu la comparaison avec le MMA, comment les lutteurs, ils perdent leur poids par rapport aux combattants du MMA. Nous, si tu peux te donner une image, on combat trois heures après la pesée. Ouais. C'est-à-dire que si tu fais une grande perte hydrique en eau et que tu combats trois heures après, t'es un peu dans la... t'es un peu dans le mal, tu vois. Et du coup, voilà, si on avait la pesée la veille et que j'avais la nuit de récup, je te serais descendu. Ouais, je les perds les 10 kilos, tu vois. Les 86 kilos, ton adversaire, il n'y aura pas 10 kilos de plus que toi dans tous les cas. Non, il n'y aura pas 10 kilos de plus que moi. Moi, je peux monter à 86 kilos facilement avec une bonne prépa physique, mais comme on s'entend bien, tu vois, une bonne suivi, une bonne prépa physique. Ah oui, bien sûr. Et voilà, donc là, je te dis, je suis en pleine réflexion. Mes entraîneurs, ils veulent absolument que je descende en dessous. Après, eux, ils y voient aussi beaucoup leur intérêt. Bien sûr. Moi, le mien, comme je t'ai dit, avant, je te l'ai dit en off, j'ai une lutte un peu active où je suis tout le temps en mouvement, j'ai très cardio, très endurant. Et si je perds mon poids et ça me met dans le rouge et je ne peux pas utiliser mes armes, je ne peux pas mettre de rythme parce que le régime m'a tué, au final, je ne les retrouve pas. Et on a deux pesées aussi. On a deux pesées, c'est-à-dire que si tu es en finale ou si tu es repêché, tu te repêches le lendemain au poids. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Je pense que si on demande aux combattants de MMA de se reposer le lendemain et leur combat, ils sont remontés bien haut normalement. Ah ouais, ouais. Mais du coup, là, ok, on a parlé de ton parcours, on a parlé de ton palmarès, de tes objectifs, tout ça. Là, on va parler de la lutte à proprement parler. Là, on va passer vraiment sur le cas de la lutte en France. Donc moi, je vais d'abord te donner un petit peu ce que j'entends autour de moi, sachant que moi, je suis dans les sports de combat comme toi, donc j'ai aussi un entourage de connaisseurs forcément, mais je vais prendre les gens qui ne sont pas dans le sport de combat, ok ? T'as l'impression que la lutte, c'est, par exemple, quelqu'un qui va regarder un combat de MMA va dire, là, il y a de la lutte. Mais moi, je vais lui dire, ouais, mais là, tu vois, par exemple, contre la cage, c'est plus de la greco et tout, c'est de la lutte quoi. Non, c'est pas pareil. Moi, j'aimerais qu'un petit peu, tu nous expliques, t'as parlé, toi, que t'es en lutte libre et tout, pour les léophytes, vraiment les gens qui ne font pas trop la différence, il y a quoi comme les deux styles de lutte, un petit peu les différences principales ? Alors, il y a deux gros styles de lutte, mais il y a trois, en fait, en gros, il y a trois styles, mais il y en a deux, c'est les mêmes. Il y a la lutte libre et la lutte gréco-romaine. Alors, la lutte gréco-romaine, c'est très simple, c'est que tu dois faire chuter, gagner ton combat, contre ton adversaire, sans effectuer de prise en dessous de la ceinture. C'est-à-dire que balayage, crochet, attaque de jambe, jambe sur jambe, c'est-à-dire, action de jambe sur jambe, comme un balayage, attaquer les chelis, attaquer, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire que tu dois le faire saisir, tu dois le faire chuter que sur le, à partir, au-dessus de la ceinture, du tronc, exactement. Ça, c'est la lutte gréco-romaine. Donc, tu as une garde un peu plus redressée et la différence, c'est qu'il y a aussi beaucoup un passage au sol. Tu vois, quand on parlait de passivité avant, quand tu as une passivité, l'arbitre, il estime que le lutteur qui est moins actif, il passe au sol et l'adversaire, il passe au-dessus du, il doit essayer de l'orienter sur le dos ou de l'arracher. Ça, c'est la lutte gréco-romaine. Vous les remarquez tout de suite par rapport aux luttes libres, ils sont plus redressés, ils ont moins les jambes fléchies et tu vois, les lutteurs de libre, ils ont plus une garde où ils sont penchés vers l'avant pour protéger leurs jambes, justement. La lutte libre, comme on l'entend, c'est un combat libre, c'est-à-dire qu'on peut attaquer jambes sur jambes, balayer, crocher, attaquer les chevilles, ainsi de suite, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment la lutte libre, c'est, je pense, la lutte que tout le monde connaît et les filles, elles font de la lutte libre. OK. Il y a la lutte féminine et la lutte féminine, les filles, elles font de la lutte libre. Donc, voilà, c'est ça la différence. Sachant qu'en lutte libre, tu peux tout aussi, pareil, attaquer le haut du corps. Sur le haut du corps. Là, moi, j'ai ce style de lutte, j'ai ce style de lutte un peu de gréco en lutte libre. Je travaille beaucoup sur le haut du corps avec des contrôles parce que mon club, c'est un club gréco, tu vois. Du coup, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, par exemple, je suis de Tourcoing, je suis de Lille. Nous, à Tourcoing, on a un gros club, le lutteur club Tourcoing, mais spécialisé aussi, pareil, dans la gréco. J'ai l'impression, en France, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de clubs qui sont vraiment spécialistes, vraiment proprement pour parler de la libre. Juste dis-moi. Tourcoing, c'est un très bon club de lutte de gréco. Il y a Rachid Gilmanou, c'est un très grand formateur de gréco. Pour moi, en France, techniquement, c'est quelqu'un qui a fait du haut niveau et au-delà du fait du haut niveau, l'entraîneur de Tourcoing, techniquement, c'est fort. Stratégiquement, c'est fort. J'ai eu la chance d'être à l'INSEP. Il a le même prénom que toi, Khalis, c'est entre l'Asse-Sigilmanou, j'étais à l'INSEP avec lui. J'ai un lutteur aussi de Tourcoing, Lamir Benbouta, qui lutte avec moi en championnat. Il renforçait mon club justement à l'époque où Tourcoing, ils n'avaient pas d'équipe en première division. Franchement, c'est une très grosse école de lutte gréco-romaine. Comme il y en a beaucoup en France, historiquement, c'est vrai que la France, on est un peu plus un pays de lutte gréco-romaine. On a un champion olympique en lutte gréco-romaine et un médaille olympique en lutte gréco-romaine, les frères Guénaud. Il y a Yannick Zepagnac du club de Sargoumine qui a récupéré sa médaille au jeu en gréco-romaine en 2017 parce qu'il garde les sanctions et son lutteur qu'il avait perdu a été contrôlé positif. Du coup, il a récupéré sa médaille à Pékin huit ans après. Du coup, voilà. On est un peu plus gréco en France mais je pense que là, c'est un peu en train de s'inverser. Sur les dernières années, les luttes libres, ils font plus de résultats que les gréco-romaine dans les catégories jeunes et seniors. Ok. Est-ce que toi, tu dirais qu'il y a un profil, moi, de mon expérience, j'ai plus l'impression que les profils gréco-romaine ça va être plus les grands longs et lignes et les profils libres, souvent, j'ai l'impression un petit peu. C'est dans les grandes lignes, je généralise bien. Oui, bien sûr. Soit il y a plus des profils qui peuvent s'adapter plus à une lutte ou à une autre ou pas forcément ? Pas forcément, tu sais. Mais c'est vrai que ce que tu dis, je l'ai aussi beaucoup remarqué, il y a beaucoup de grands longs et lignes en lutte mais parce que ça peut être problématique en libre. Ça peut être problématique en libre comme ça peut être chiant. Moi, j'arrive devant un mec qui est grand longs et lignes en libre. Moi, je n'aime pas trop lutter contre des gars comme ça. Après, moi, je ne sais pas dans quoi je me situe. Je pense que je suis un peu petit trapu. Tu vois, 1,79 pour 84 kilos, tu vois. On a la même morphologie typique. Exactement. Oui. Mais tu vois, franchement, je pense qu'il y a une morphologie, tu vois, après en lutte libre, tu as beaucoup des morphologies style type caucasien, un peu tchétienne, d'agestanée. En gréco, tu peux retrouver un peu style arménien ou maghrébin en France. Du coup, voilà, je pense qu'il y a des morphologies. Après, tu vois, regarde, génétiquement, les caucasiens, en chant en lutte libre, ils sont hyper souples. Ils arrivent à se mettre dans des positions, tu vois, ils sont hyper mobiles, hyper souples, que des fois, certains maghrébins ou certains nord-africains ou certains français de souche, entre guillemets, ne peuvent pas se mettre, tu vois. C'est vraiment une génétique qu'ils ont en plus, tu vois. Donc, ça leur facilite l'accès à la lutte libre. Tu vois, en lutte libre, je pense que tu as besoin en grand écart. L'autre, il a ta cheville, toi, tu es de l'autre côté, tu le tiens, tu essaies de défendre. Si tu n'as pas une bonne souplesse, ça lâche, tu vois. Du coup, je crois que, en plus, dans l'interview avec French, il t'avait posé cette question, moi, je te pose. Je lui attends la question. La légende qui dit que les plus forts, c'est les grecos. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Ah, écoute, moi, je vais te parler en toute objectivité. Comme j'avais parlé avec French à Vasery, pour moi, j'ai énormément de respect pour les lutteurs. Parce que j'en suis un, mais que ce soit n'importe quel sport. Pour moi, tant que tu fais un sport et tout. Après, la difficulté, franchement, ça se discute. Mais j'ai vu des luttes libres, des lutteurs de lutte libres, battre des grecos en greco. OK. Et l'inverse, justement, si tu fais de la libre, tu peux aussi faire de la libre dans ton style. mais l'inverse, je l'ai rarement vu. Toi, tu es un lutteur libre, mais ça peut t'arriver d'avoir un peu un style greco-nantal. J'ai déjà battu des internationaux français en greco. Tu vois ? Mais l'inverse, je ne l'ai jamais vu. Un greco qui bat un libre. Parce que, tu sais, le libre, il va lui rentrer dans les jambes, il va faire quoi ? Nous, on travaille encore sur le haut du corps. Tu vois ? Mais franchement, moi, après, je te donne mon avis personnel. La lutte libre, la difficulté qu'il y a en plus de la greco, c'est la garde. Bien sûr. Je ne sais pas, tu le fais, je le vois souvent. Moi, je suis coach aussi. je coache dans un club, c'est des débutants, c'est des combattants de MMA. Le travail qui demande de plus pour moi, c'est déjà juste de rester en garde. Le fait de fléchir sur ses jambes, avoir la tête droite, garder le dos droit. Franchement, tu prends un novice dans le sport de combat, tu lui dis de rester une minute en garde de lutte libre et se déplacer un peu vers du shadow. C'est dur. C'est dur. Je suis content. C'est dur. Juste le fait d'être en garde. Alors, quand tu es un mec, en plus, tu appuies sur la tête, tu rentres dans tes jambes. Ça, c'est pour moi la difficulté de la lutte libre par rapport à l'agréco. Mais l'agréco, le fait d'arracher un mec au sol, de le monter et de partir en souplesse, ça te demande énormément de force, énormément d'énergie et énormément de coordination. les gens, ils voient un bras à la volée, un enfourchement, ils voient une prise. Mais l'aspect coordination, force, timing, vitesse qu'il y a derrière, c'est un travail pas possible. Tu vois, je discutais avec un petit jeune, il me dit, ouais, j'ai plus de facilité à partir en souplesse que faire un enfourchement ou un bras à la volée. Mais partir en souplesse, tu prends le mec, tu pars. Bien sûr. Et faire un bras à la volée, tu dois l'amener, passer dessous, placer tes mains, tirer, avoir la vitesse, la force, tu sais, donc je pense que les deux se valent. Après, tu poses la question à Lutte Livre aussi. D'accord. Mais franchement, les deux sont durs. Les deux sont durs et big up aux deux styles. D'accord. On s'entraîne ensemble à l'INSEP de temps en temps. On fait la partie seule. Du coup, ils nous apportent beaucoup et si on peut la rapporter, on la rapporte. Du coup, toi, là, on va passer sur un petit peu la partie popularité. est-ce que toi, tu vois, c'est vrai que la lutte, malheureusement, c'est un sport en France qui n'est pas très, on va dire, très mis en avant. Est-ce que toi, tu vois quand même une… Toi, quand tu es au contact des jeunes et tout, est-ce que toi, tu vois une petite modification là-dedans ? Est-ce que tu vois un surplus d'intérêt pour la lutte ces dernières années au niveau des jeunes ou pas forcément ? Alors, il faut savoir que, ouais, en France, je te le dis tout de suite, le problème en France de la lutte, il est culturel. Il ne faut pas chercher midi, 14h, le problème, il est culturel. On a un manque de culture de lutte. Je ne peux pas dire sport de combat parce qu'en boxe, ça va et encore, je crois que ce n'est pas ça pour par exemple à certains autres pays, au Mexique, aux Etats-Unis, à Cuba. En MMA, c'est bien. Franchement, c'est suivi. Mais pareil, je pense que ça pourrait être mieux, tu vois. mais ça se développe. Après, je pense que culturellement, il faut remonter à des années en arrière. On en est là, pourquoi la lutte, ça ne marche pas autant, pourquoi le rugby, le handball, le basket, les sports collectifs, ça a énormément de popularité. Le foot, je ne le mets même pas. On est plus un peu pour faux quand même. Beaucoup, beaucoup. Les médailles qu'on a fait au jeu, tu vois, je vais donner un exemple, au judo en individuel, ils ont eu une médaille chez les hommes, deux médailles, pardon, avec Teddy Riner et en équipe, ils ont fait champion olympique. J'ai l'impression que quand c'est français et ça se passe en équipe, c'est mieux, tu vois, le basket, le handball, le volley, tu vois. Donc, je pense que culturellement, il y a un problème et aussi le fait que ça n'a pas été forcément très bien introduit dans le sport scolaire. On a fait du sport, on a fait de l'EPS au collège et tout ça, on a mangé du handball, on a mangé du basket. Est-ce que ce n'est pas un sport qui demande beaucoup de, comme tu as dit, beaucoup d'abnégation, beaucoup de technicité et que les profs, ils ont, et que les gens, c'est dur. C'est un sport méconnu aussi. C'est le premier truc, c'est que les gens, ils ne connaissent pas. On a fait un peu ça au collège, mais ça s'appelle jeu d'opposition, tu sais. Après, c'est bien, c'est un premier pas, mais ça ne sera jamais de la lutte. Et je pense qu'il y a aussi ça. Il y a aussi, tu vois, les gens, ils appréhendent un peu de faire de la lutte, tu vois. Il y a beaucoup de freins, il y a le maillot, il y a le sport un peu, on va dire, c'est un sport, c'est un sport où, quand tu regardes les classes sociales qui font de la lutte, on ne va pas se mentir, c'est souvent des jeunes qui ont grandi dans des quartiers sensibles, certains qui sont issus des pays en guerre, l'Arménie, la Tchétchénie, le Dagestan, tu vois. Et comme on a dit, c'est un sport, avant toute chose, c'est un sport dur. Si ce n'est pas le plus dur, en toute humilité, en toute objectivité, tu vois. Donc, du moment-là, tu disqualifies beaucoup de monde. La difficulté, elle élimine beaucoup de monde. Le maillot de lutte, c'est un frein pour certaines personnes. Tu élimines encore du monde. Le comprendre, tu vois, je t'expliquais la différence entre la Gréco et la Libre, comprendre les règles, tu vois, c'est compliqué. Tu élimines du monde. Les gens, ils n'ont pas forcément envie de réfléchir. Tu sais, ils regardent la lutte, ils veulent comprendre tout de suite. Tu vois, le MMA, tu comprends tout de suite. Une droite, une gauche, un coup de pied, ta main au sol, tu tapes, tu t'es décliné. C'est technique, ça progresse. J'ai l'impression parce que… Ça progresse, selon toi ? Grâce au MMA. Ouais. Ça progresse grâce au MMA. Je suis sûr que j'allais venir à ça parce que moi, j'ai l'impression que le MMA, il a ramené aussi cette découverte de la lutte où, tu vois, par exemple, on y vient, on fait la transition, on parle du combat François Nganou-Céril Ganné qui s'est passé. Et tu vois, ce qui a impressionné les gens, c'est que François Nganou, il fasse de la lutte. Tu vois, la lutte, ça permet, tu vois, les gens, ils découvrent en fait, la lutte dans le MMA, c'est stylé. Habib, il avait déjà… Habib, moi, je suis d'accord. C'est largement. Contre McGregor, ça a été… Toute sa carrière. Toute sa carrière en soi. Il y a beaucoup de gens qui aiment le MMA et qui disent que tu as beaucoup de combattants de MMA, nous, forcément, on a besoin de travailler la lutte. Mais du coup, moi, je sais que j'ai beaucoup dans mon entourage de gens qui ne sont pas forcément en faisant du MMA qui ne sont pas forcément par exemple, les novices qui viennent au MMA, qui viennent à la salle et tout, quand tu commences à leur apprendre un peu la lutte, tu veux ça, tu l'as en vérité, tu vois, c'est grave et tout, j'aime bien et ils aiment bien et ils commencent à ne pas apprendre et tout. Tu vois ? Ben oui, mais tu sais, pour faire ta transition avec le MMA, le MMA, ça nous a… ça nous fait du bien parce que il y a des combattants de MMA qui nous ont fait du bien. Bien sûr. Euro, c'est judo. Le mec, il a deux ceintures à l'UFC, il est issu de la lutte. Le premier truc qu'il a fait après sa deuxième ceinture, il a pris sa médaille olympique, il l'a mis dans la bouche, il a dit c'est la lutte qu'il m'a fait. Il a dit c'est le truc le plus dur que j'ai fait au monde, c'est ça, il a montré sa médaille olympique. En gros, il n'a pas décrédibilisé les ceintures mais il a dit en gros que c'était Habib, on sait très bien que son avantage, c'était la lutte. Bien sûr. Ce n'était pas un striker de ouf, c'était la lutte et du coup, ces gens-là, ils ont apporté beaucoup de crédit. Ces combattants, ils se sont dit si un mec comme Habib, il est invaincu grâce à la lutte, on va s'y mettre. Du coup, ça a fait plus de gens qui viennent découvrir la lutte, plus de visibilité et puis, tu sais, en 2008, on a eu une très belle histoire dans le sport français, c'est les frères Riquiddo. J'en ai parlé avant, champion olympique. Je pense que en tant que sportif, en tant que français et en tant que lutteur, c'est une des plus belles histoires du sport français. Le mec, il a 21 ans, il ne sort de nulle part, il est champion olympique. Il n'y avait plus de champion olympique en lutte depuis 100 ans. Je suis d'accord. Parce que tu te rencontres son frère, le jour même, la catégorie du dessus, il fait une médaille au jeu. L'histoire, elle est incroyable, mais elle est trop belle. Je suis d'accord. Et ça, ça a fait du bien un peu à la lutte comme France 98, quand la France, elle a fait champion du jeu de Monde à la Couvette avec Zidane. Je suis d'accord. Le nombre de licenciés, il a explosé, tu vois. avec la lutte, ça avait fait un peu ça. Mais tu vois, il n'y avait pas ces réseaux sociaux en 2008, Facebook, Insta, où tu pouvais, tu vois, mettre en avant ça. Et du coup, en plus, eux, comme ils ont un profil de mec un peu humble et timide, c'est un peu notre problème aussi de lutteurs qu'on a comparé aux combattants, c'est qu'on est très entre nous, très humbles, très timides, on ne parle pas, il n'y a pas de trash talk, tu vois, on n'arrive pas à se vendre, on ne cherche pas de sponsors, tu vois ce que je veux dire ? On ne blablate pas sur les réseaux sociaux et tout ça. Et du coup, ça nous desserre un peu et ça desserre aux générations futures parce que les gens, ils aiment ça au final, les gens, ils veulent voir du spectacle, ils veulent voir des gens qui chauffent. Et du coup, en 2008, tu vois, ça avait un peu développé ça, après ça a baissé, avec le Covid, on est la fédération qui a perdu en France le plus de licenciés de toutes les fédérations sportives, 44%. 44%, il y avait 25 000 licenciés. 44% de 25 000, c'est énorme. C'est énorme. C'est la moitié quasiment. Tu vois, ce n'est pas comme si on avait 10 millions de licenciés. Je me fous, je ne sais pas quoi, 25 000, tu vois. Et du coup, voilà, le MMA, il nous fait beaucoup de bien pour la culture et après la fédération, ils font de très gros efforts sur la com. Tu vois, nous maintenant, athlètes de l'équipe de France, on va dans les écoles. Moi, j'essaye, en tout cas, moi, tous les jours, tu vois, j'ai tourné une vidéo avec un YouTuber, on va dire, connu, la semaine dernière où dans une de ses vidéos, il y avait un défi lutte. Il l'a appelé la FEDE, il cherchait un lutteur et une lutteuse pour son défi lutte. Tu vois, il fait des millions de vidéos, des millions de vues. Si demain, il poste la vidéo et il y a de la lutte, on se présente, ça va faire des millions de vues pour la lutte, tu vois. Donc, je pense que chaque athlète est responsable en France de la culture lutte. Tu vois, moi, le fait d'accorder une interview avec toi à France Savagerie, de parler à l'équipe, au truc, moi, j'apporte une plus-value à la culture lutte et à la médiatisation et on avance. Tu vois, la com à la Fédération Conseil de lutte, elle fait un gros travail, tu vois. Elle filme, elle essaie d'expliquer, tu vois. D'accord, quand même. Même si, comme tu dis, ça reste bien sûr dans le grand public, mais dans les sportifs, petit à petit, je suis d'accord que la lutte, ça commence à prendre sa place, ça commence à prendre une plus grande place et du coup, justement, là, par rapport au MMA, on va faire une transition. Toi, nous, en MMA, on entend beaucoup parler, parce que c'est typique au MMA, par exemple, tu as les lutteurs qui viennent du MMA, les John Jones, les Cormier, les Romero, bref, tu as tous ces lutteurs-là. C'est le judo, ça va. Ouais, voilà, tu vois, c'est le judo. Et après, tu as beaucoup les lutteurs style Habib, style Islamahashev, style Shimaev, un petit peu, même si Shimaev, c'est encore autre chose, je trouve. Et souvent, les gens vont dire, lui, c'est style de lutte et tout. Est-ce que selon toi, par exemple, en MMA, il y en a qui disent beaucoup que la meilleure lutte, c'est les Dagestanais, les Tchétchènes Dagestanais. Mais, c'est quoi ? Pour quelqu'un qui ne connaît pas, il va se battre de la lutte. C'est de la lutte. Pourquoi on va dire que Habib, il va mieux ? Par exemple, je ne sais pas si tu avais vu cette vidéo de Habib à l'entraînement avec un lutteur américain. Universitaire. Universitaire. Et techniquement parlant, en regardant la vidéo, il était au-dessus, l'américain. Mais Habib avait un contrôle sur lui. Et c'est là que je me suis dit quelqu'un qui voit ça, il va dire, je ne comprends pas. Pourquoi ? Comment c'est possible ? Comment tu expliques ça, ces différences ? C'est quoi vraiment la différence entre les lutteurs américains, les lutteurs d'Agestan, etc., etc. Je l'ai vu, cette vidéo-là de Habib avec un universitaire. Déjà, je vais recontextualiser. L'universitaire, il est jeune. C'est à l'entraînement. Et je pense qu'il était impressionné par Habib. Oui, je pense. Et ce n'était pas un champion universitaire du plus haut niveau, si tu veux, d'être collège. Tu vois ? Parce qu'après, tu vois, comme tu as dit, toi et moi, on connaît, mais il y a des gens qui ne connaissaient pas, ils ont partagé la vidéo. J'ai vu deux, trois trucs en disant, ouais, le champion universitaire. Habib, s'il prend le champion universitaire de son poids à l'entraînement NCA, Habib, en une minute trente, il est au sol et c'est fini, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Il a pris un gamin, tu vois. Et je l'ai vu. Et voilà. Ouais, recrétectualisé. Parce que je sais que peut-être des gens qui te regardent, il y en a beaucoup qui ont vu cette vidéo, moi le premier. Mais il faut savoir de quoi on parle. Ce gars, c'était le niveau genre trois divisions en dessous, collège. Et c'était un jeune à Cormier, c'est pour ça, je crois. Ouais, c'est ça. C'était un jeune athlète à Cormier. Alors, après moi, tu vois, je suis parti en stage au Dagestan deux fois. Là, je vais y aller une troisième fois et je suis parti aux Etats-Unis aussi en stage dans une des plus grandes universités, tu vois. Celle de John Smith, le plus grand lutteur américain de tous les temps, on va dire. Et alors, il faut savoir qu'il y a, on va dire, moi j'analyse quatre styles de lutte, on va dire, dans le monde. T'as les Américains, le style de lutte à l'Américaine. Il est plus basé sur la condition physique, beaucoup dans les jambes. Il ne travaille pas beaucoup sur le haut du corps, beaucoup dans les jambes et beaucoup dans la tête. On les conditionne depuis tout petit à leur dire que c'est les meilleurs. Vraiment. Et en plus de leur conditionner à leur dire qu'on s'est les meilleurs, ils sont préparés à être les meilleurs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas comme si moi, demain, moi, mon entraînement, je me dis t'es le meilleur, t'es le meilleur. Ouais. Il me dit t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Et à l'entraînement, je fais 20 minutes d'entraînement, je rigole 15 minutes, tu vois. Ils disent t'es les meilleurs, mais ils mettent toutes les chances de leur côté. La culture lutte là-bas, elle est incroyable. Ils remplissent des stades de foot. En France, comme tu dis, la lutte là-bas, c'est mis en avant. J'étais là-bas, je voulais avoir une rencontre. C'est l'équivalent de la Ligue 1 chez nous en foot, c'est la lutte. Ils remplissent des stades de foot et je peux t'envoyer une petite vidéo, après, je ne sais pas si tu peux une photo, si tu peux l'incorporer dans la vidéo, en extérieur, un stade quasiment de foot, ça lutte au milieu. Et supporter, pop-up girls, ce que tu veux. Ils transmet à la télé en direct et tout, drones qui filment. C'est pour ça. Donc, eux, les Américains, c'est un style de lutte, franchement, moi, j'affectionne beaucoup. Et je suis allé m'entraîner là-bas, c'était hyper dur. Franchement, en plus, tu dois t'adapter à leur style. Après, je les embêtais un peu, comme je t'ai dit, moi, je travaille un peu plus en haut. Du coup, ça leur permettait de progresser sur le haut du corps et chacun a trouvé son truc. Bien sûr. Après, il y a la lutte iranienne. Les Iraniens, ils ont un style de lutte atypique. C'est-à-dire qu'ils ont une école de lutte, tout le monde fait la même chose. Ils travaillent un peu en gréco, les Iraniens. Ils viennent chercher contre le bras dessous, ils poussent, ils tirent et ils tusent. Ils tusent, ils tusent, ils tusent. Ils vont peut-être perdre les quatre premières minutes, mais ils vont remonter. Tu vois ? Il y a l'école de lutte russe d'Agestanes-Tchétchènes où ils sont les mecs. Pour moi, avec les Américains, c'est les meilleurs du monde. Tu vois ? Oui. C'est très… Dans les positions, ils sont forts. Tu vas leur attaquer la jambe. En défense de jambes, c'est des tueurs. Tu vois ? Il y avait un grand tournoi en Russie là ce week-end. J'ai regardé. Il y avait une équipe américaine. Les Américains, à chaque fois qu'ils rentraient dans les jambes des Russes, les Russes y défendaient. Tu vois ? Comme je t'ai dit, les Américains sont plus actifs. Après, les Russes, ils travaillent beaucoup sur le haut du corps. Tu sais, tout ce qui est balayage, crochets intérieurs. C'est ça. Le truc-là, en défense de jambes, ils sont hyper forts. Ils ont des années d'avance. Tu vois ? J'ai l'impression que leur lutte à eux, j'ai l'impression que leur lutte à eux, elle est assurée un petit peu… Après, c'est culturel. J'ai l'impression de ce que j'ai compris là-bas, le judo et la lutte, c'est vraiment… Ils font un petit peu des deux en étant petits. Ils ont le sambo en même temps, eux en plus. Ils ont le sambo d'où il y a le rabib où c'est clairement un mélange de lutte et de judo. C'est de la lutte avec un kimono. Ce que j'avais vu là-bas, tu vas me confirmer, c'est que le champion de lutte, limite, il a été obligé d'abord de passer le champion de lutte là-bas. Il est aussi fort, limite, en lutte qu'en judo. Ah bah oui, mais tu sais, l'histoire de comment ils ont changé, par exemple, ça c'est une petite parenthèse. Tu te rappelles avant, le judo, c'était comme la lutte. Tu pouvais attaquer dans les jambes et ils ont réformé ça il n'y a pas longtemps. C'est l'histoire d'un géorgien qui a fait champion olympique de judo alors que c'était un lutteur. Il était numéro 2 dans son pays. Il avait passé au judo, il a fait titulaire au judo, il a fait champion d'Europe, champion de l'Europe. Les japonais, ils ont pété un câble parce qu'il y a beaucoup de caucasiens qui émergeaient dans le judo. Ils ont dit, il faut qu'on change les règles et les lutteurs, ils sont en train de... Et du coup, ils ont enlevé ça, tu vois. Non, mais c'est la petite parenthèse parce que des fois, à l'INSEF, on se taquine entre judoka et lutter et on leur rappelle cette histoire pour les remettre à leur place. Mais c'est nos potes les judokas, tu vois. Mais du coup, il y a ce style de lutte. Les Russes, ils ont un style de lutte. Franchement, moi, j'étais un grand attaquant, tu vois. Et quand j'ai fait un stage là-bas, j'ai réduit grave mon niveau d'attaque parce qu'à chaque fois que j'attaquais, je rentrais dans la chambre. C'est moi qui prenais les points. Et en fait, j'ai regardé l'entraînement qu'ils apprennent à défendre et ils défendent super bien. Et comme je t'ai dit, la génétique, elle les aide beaucoup parce qu'ils ont une souplesse de hanche, de cheville, de genou. Ils peuvent se mettre dans des... Je te dis, des fois, ils peuvent défendre en grand écart. Mais vraiment, toi, tu es là, tu tires sur la cheville, tu dis, il ne veut pas lâcher ou quoi ? Et en plus, comme tu dis en plus, eux aussi, comme aux Etats-Unis, culturellement, la lutte là-bas, c'est incroyable. C'est sport national. Je me promenais dans la rue là-bas à Makhachkala, dans la capitale du Daguestan. Déjà, je suis allé dans un marché, je n'ai vu que des mecs avec des choux. Que des mecs avec des choux avec une barbe un peu costaud. Je suis rentré dans un centre commercial au Daguestan, il y a des magasins de lutte. Dans les magasins, tu achètes des élastiques, des maillots de lutte, des casques, des trucs pour perdre ton poids. C'est clair. Au marché, tu vois, tu es du Nord, Anthony Salamone, il a renforcé une équipe qui s'appelle Mézir-les-Messes en D1. Oui, c'est ça. Il y avait un Daguestanais, Ali Shabanov, qui les a renforcés aussi. C'est mon ami, j'ai été invité quand j'étais au Daguestan, j'étais chez lui. Il est venu me chercher à l'aéroport. C'est vrai, dit ce que je te dis. Déjà, je n'avais jamais vu ça. Je suis descendu de l'avion et il était en bas. Ok. Oui, ils sont comme moi. Tu imagines un peu. Je suis descendu de l'avion avec plein de passagers. Ensuite, on est descendu de l'avion. Les gens qui étaient dans l'avion avec moi, ils s'en ont arrêté pour prendre des photos avec lui. Il m'a fait passer par une petite salle, je ne sais pas par où. J'ai récupéré ma valise. On est sortis devant l'aéroport. On s'est fait arrêter peut-être 15, 20 minutes. Les gens voulaient faire des photos par là avec lui. On est allé au centre-ville. On est rentré dans un restaurant. On a mangé et tout. Les gens dans le restaurant, pareil, photos avec lui. Le gars du resto, vous ne payez rien, vous êtes avec Ali. Et ce mec, ils luttent pour la Biélorussie. Ils ne luttent même pas pour la Russie, mais c'est un Dagestanais. Ils ont une culture et un respect des sportifs de combat là-bas que je n'avais jamais vu dans ma vie. Des salles de lutte, il y en a, je ne sais pas moi, il doit y en avoir tous les 200 mètres, tous les 300 mètres. C'est incroyable. Et lutteurs, judoka, MMA et boxe. Il n'y a que ça là-bas. Il n'y a pas de stade de handbag, il n'y a pas de basket, il n'y a pas de rugby. C'est ça. C'est-à-dire que toute la population, c'est une population sportive et ils se partagent ces sports-là. C'est clair. Du coup, forcément, tu as des champions du monde, des champions olympiques qui émergent. Plus tu as le monde, plus tu as de chance de faire des résultats à l'international. Du coup, voilà. Après, il y a le style de lutte aussi pour finir un peu. Bon, cubain, c'est un autre délire. Cubain, c'est des qualités physiques style africain, genre très explosif, très fort. avec la technique à la Russe. En fait, la lutte à Cuba, c'est les Russes qui ont apporté la lutte à Cuba. Quand ils avaient l'embargo, c'est historique, quand ils avaient l'embargo par les Américains, ils ont dit, putain, les mecs, ils ont des qualités physiques et une génétiquie de ouf, on va leur apporter la technique russe. Et tu en as fait, il y a quelques années, une des meilleures équipes du monde, Cuba. L'époque de Romero, c'est une des meilleures équipes du monde, derrière les Russes. Ils étaient devant les Américains. Maintenant que l'embargo, américanisé, tu sais, les Cubains, c'est un peuple qui a souffert, qui a faim, qui vit dans la galère et tout ça. Et c'est pour ça qu'ils étaient aussi forts. Tu vois, ils voulaient sortir de la merde un peu et maintenant que ça s'est un peu ouvert au monde, tu sais, ils ont moins, c'est un peu moins envie de souffrir, tu vois. Oui, bien sûr. Les Bulgares, c'était pareil. Les Bulgares, c'était… Tu dirais qu'en France, ça se rapproche plus un peu de quel style ? On a un autre style un peu à nous, mais je dirais, en fait, il y a un problème en France, ce n'est pas un problème, c'est que il y a beaucoup, c'est un brassage, c'est un brassage ethnique de l'équipe de France. Moi, je suis d'origine maghrébine, mais j'ai un style un peu iranien, si tu veux. Moi, j'ai un style un peu iranien, il y a des Tchétchènes, donc forcément, ils ont le style caucasien-tchétchène. Tu as un autre maghrébin avec moi en équipe de France, Marwan, il a un style un peu américain, on va dire, il est très actif, il rentre beaucoup dans les jambes, donc chacun a un peu son style, mais on travaille sur une école de lutte à la française qui est très actif. Les entraîneurs nationaux à l'INSEP, Didier Paye, c'est Lucalampis, vraiment, ils essayent de mettre en place un style de lutte à la française, ils essayent de révolutionner le truc et ils le font bien parce que, j'ai l'impression, là, en équipe de France, quand on commence à lutter un peu, tous pareil, tu vois. On va tous dans la même direction, un peu, tu vois, les Russes, ils ont fait ça, les Iraniens ont fait ça, les Américains ont fait ça. Il faut avoir une école à la française de lutte. Voilà, et j'espère que dans 10-15 ans, certains pays, ils copieront sur nous, tu vois, en disant, putain, le style de lutte à la française, il est beau, tu vois. Moi, ça serait bien, tu vois, j'aimerais bien. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir, c'est que, moi qui viens du MMA mais qui ai un affect pour la lutte, je voulais rendre un petit peu les noblesse à ce sport parce que, c'est un sport malheureux, heureusement, on aime la lutte dans le MMA mais on ne va pas chercher à comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière. Tu as tout dit, tu as tout dit. Et par exemple, toi, on va terminer sur juste un petit truc, on va se faire un petit truc question-réponse en vite fait, comme ça, dans le MMA. Donc, forcément, je pense que tu as un affect de Fabib mais, qu'est-ce que tu as pensé par exemple, l'autre de la France Sengganou chez les poids lourds, les gens, par exemple, je ne peux pas et je ne décris pas du tout sa performance à Francis, ça allait être exceptionnel. Mais, tu vois, pour te dire que les gens, ils sont vite épatés à peine d'une amenée au sol, tu vois. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de la lutte ? Est-ce que tu as surpris de voir quelqu'un comme France Sengganou utiliser la lutte ? Ça t'a fait plaisir, non ? Franchement, moi, ça m'a fait énormément plaisir comme Habib le voir utiliser sa lutte et surtout dominer autant avec de la lutte. Bien sûr. Déjà, Habib, ça m'avait fait plaisir, tu vois. C'est judo, ça m'avait fait kiffer, c'est judo. En plus, tu t'attends à ce qu'ils luttent. Oui, mais c'est judo, c'est judo, c'était un pitbull, j'ai l'impression qu'ils ne luttaient pas trop, ils rentraient, ils te terminaient en 1 minute 30. Tu vois, ça allait trop vite, c'est judo. Romero, c'est un autre truc. Romero, il luttait, il prenait les mecs, il les jetait en l'air, il n'y avait pas de continuité, tu vois, j'avais l'impression. Nganou, Lopez, il connaît Francis Nganou, il l'a fait, on va dire, après ce qui se passe entre eux, ce n'est pas mes affaires, tu vois, je me suis dit, il va préparer quelque chose, il ne va pas arriver, en mode, je suis le Francis Nganou que j'ai laissé quand j'étais à Paris, il y a quelque chose en plus. Il était au courant du striking de Gann, je pense, l'autre, il frappe, et il frappe bien, les pieds, les jambes, il lève bien la jambe, il l'a bien touché un moment en plus avec sa jambe, c'était super beau. Je pensais, et je le savais au fond de moi qu'il allait avoir un petit avantage sur la lutte avec Gannou parce que je sais très bien, Ganné, je le connais un peu, tu vois, j'en ai beaucoup entendu parler, Zélim, il est en facteur avec lui, je connais des mecs qui le connaissent, on m'a même proposé il y a deux ans de faire partenaire avec lui en lutte, mais mes entraîneurs l'avaient refusé il y a trois ans parce qu'il était trop lourd et parce que moi, je fais de la lutte à plein temps, il ne faut pas les servir d'être en équipe de France et servir de partenaire à quelqu'un, même si c'est bien rémunéré, tu vois, et voilà, mais franchement, après, il en a fait deux, je crois, il a fait deux beaux takedowns, deux ou trois beaux takedowns, après, la différence en MMA, c'est que nous, on a une lutte aussi, on a une autre partie, ça s'appelle la lutte contre la cage, c'est là, c'est un petit peu plus spécial, ça, c'est la particularité du MMA, c'est qu'on ne va pas, par exemple, le premier takedown qui fait Francis, c'est sur un kick de Cyril, en fait, on essaye aussi beaucoup de se servir c'est rare que tu vas voir, c'est rare, franchement, à part des Khabib et vraiment des lutteurs de haut niveau, c'est rare qu'on va voir directement dans les jambes, Ben Askren, il l'a fait une fois, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça, Ben Askren, bon, franchement, alors, ce que je peux te dire, c'est que, ben, toi, tu trouves que la lutte, quand tu regardes un combat d'emmé, moi, tu trouves que la lutte, t'aimes voir, est-ce que tu trouves que la lutte, elle est assez bien travaillée dans le MMA ou toi, qu'est-ce que tu penses de l'aspect lutte dans le MMA ? Ben, c'est très important et je pense que les gens, ils le savent aujourd'hui, je pense que tu peux pas rentrer dans la cage si t'as pas de lutte, après, j'ai un peu de mal avec le fait que Gann, Cyril Gann, peut-être ça a mal interprété ce que j'ai dit, mais je pense que tu vas me comprendre, quand tu fais de la lutte, si tu veux arriver dans le top 3 olympique, top 3 mondial, top 3 européen, il faut en avoir mangé depuis que t'es petit, et quand je te dis depuis que t'es petit, il faut en avoir mangé à toutes les sauces, en stage, en compétition, en tournoi, il faut avoir perdu, Cyril Gann, je me suis un peu renseigné, il fait du MMA depuis 3 ans, aujourd'hui, il est dans le top, top mondial, ça a un peu décrédibilisé le fait que le MMA, ça a un peu décrédibilisé le MMA, en gros, ça l'a rendu accessible, les gens vont se dire, le mec, mais pire que ça, il fait des sports de combat depuis 6 ans, du MMA depuis 3 ans, et il est au top à affiche mondiale du plus gros combat des poils lourds de l'histoire, tu vois, mais tu vois, c'est ça qui, ça n'arrivera jamais en lutte, ouais, je pense que 3 ans de lutte, tu ne fais même pas, tu ne gagnes même pas 2 matchs au France, au championnat de France, ouais, et pour toi, là justement, là on va terminer sur ça, est-ce que quelqu'un qui va regarder, qui s'intéresse peut-être à la lutte, toi tout à l'heure, tu as dit que pour performer au plus haut niveau, vraiment aller chercher les sphères européennes, mondiales, olympiques, il faut avoir mangé de la lutte depuis tout petit, maintenant quelqu'un, je ne sais pas moi, quelqu'un qui va regarder la vidéo à 25, 26 ans, il va dire j'aimerais bien faire de la lutte, ouais, est-ce que, mais genre vraiment, il aimerait bien faire de la lutte, et il veut aller, je ne sais pas moi, viser un championnat régional, quelque chose comme ça, est-ce que tu t'encourages quand même ces gens-là, ou tu l'as, ou ? Ah bah bien sûr, mais je les encourage pleinement, sauf que, non mais à 200%, il n'y a même pas de sauf que, il faut être réaliste, tu vois, mais des fois on ment aux gens, on leur vend du rêve, et je ne suis pas pour ça, il faut dire la vérité, la lutte, je pense que les gens, ils savent que c'est un sport très dur, les lutteurs, ils s'entraînent très très dur, deux, trois fois par jour, des réveils musculaires, en plus de ça, comme tu as dit, tu rajoutes la précarité pour certains, parce que tu sais que c'est un sport où tu ne gagnes pas des millions, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que ça va, la lutte, elle te permet de vivre, aux ans d'aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, je remercie, j'en vis, parce que j'ai fait un bon résultat, j'ai un club qui me soutient bien, la fédération maintenant, et le ministère, ils me donnent quelques bourses, tu vois, et j'en vis bien, tu vois, je ne suis pas millionnaire, tu peux me concentrer à 100% sur la lutte, tu n'as pas de parasité à côté, voilà, c'est ça, c'est le point positif, et pareil, je lutte et je milite pour que tous les lutteurs en équipe de France soient comme ça, parce que ce n'est pas normal que tu représentes la France c'est la même chose, c'est triste, mais tu vois, on y revient, c'est la culture, si on avait la culture sport et sport en général, les luttes, enfin les sports de combat, on n'en serait pas là, donc moi, le conseil que j'ai à donner, c'est… Quelqu'un qui est, bon, même après 25 ans, quelqu'un qui va faire des petites perfs dans sa région, il peut… Bien sûr, il peut, bien sûr, mais il faut qu'il s'y mette, tu vois, il faut faire un peu de lutte, il faut faire un peu de musculation, il faut aller courir un peu, tu vois, il faut regarder des vidéos, quelqu'un qui va débuter, le plus dur pour toi dans la lutte, c'est quoi ? Rentrer dans la salle de lutte. Le temps à rentrer, à être après. Rentrer dans la salle de lutte. Rentrer ? Rentrer juste dans la salle de lutte et faire un premier entraînement, c'est le plus dur. Quand tu as fait ça, tu as franchi cette barrière, tout peut s'ouvrir à toi. Après, je vais être honnête, à 25 ans, les Jeux Olympiques, ça ne s'ouvrira pas, je pense, il y a du monde aussi, mais tout va s'ouvrir à toi dans le sens où tu vas apprendre plein de choses, c'est un sport où tu gagnes vachement en confiance en toi. Je comprends plus en lutte, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui veut se faire plaisir en France, il y a des petites compètes régionales, il y a des compètes comme ça, il y a toujours moins de se faire plaisir. Mais ça te sert aussi dans la vie de tous les jours. Les gens, ils voient tous les résultats. Tu vois, j'en discutais ce matin avec un lutteur, un pote à moi, Mohamed Amin Zangarev, qui est du club de Sargumin, c'est le titulaire junior à 70 kilos, il allait un an aux Etats-Unis en université. Il est de mon club et c'est un tchétchène, tu vois. Pour te dire, c'est un tchétchène, il a grandi en France, il a vécu là-bas et il est allé apprendre la lutte aux Etats-Unis. Ça a mélangé les deux styles, si tu veux. Tu vois, ça a donné un lutteur très fort et on en parlait, tu vois. Là, il est blessé actuellement, il est dans un centre de rééducation à Cap Breton et il me disait, tu sais, aujourd'hui, quand je fais le bilan dans ma vie, j'ai gagné beaucoup de choses. On parle souvent de, c'est dur et tout, mais est-ce que ça nous a apporté ? C'est plus que nos amis, c'est nos frères, c'est nos frères de souffrance et tu vois, Temerlan Azizov, je ne sais pas si tu vois qui c'est, il a au MMA Factory, il a combattu à race fight, on a lutté ensemble, on a été en équipe ensemble, on a été en Pôle France ensemble, on a été à Alize. Ces gens-là, ce n'est plus mes amis, c'est mes frères, tu vois. On a tellement vécu de choses ensemble et ça nous forge tellement dans la lutte, c'est un sport qui te forge ou comme le MMA. Tout ce que tu fais après dans la vie de tous les jours, tu as l'impression que c'est facile. C'est sûr, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as une galère dans la vie de tous les jours, je ne sais pas, avec ta voiture ou... C'est facile. Moi, je sais que je peux avoir tout ce que je veux comme ceci dans la vie. Quand je suis à l'entraînement, je suis dans la salle du temps, ça y est, c'est... C'est ça. Tu oublies tout et surtout, ce que tu vis dans cette salle, c'est dans la vie de tous les jours. Moi, je suis d'accord. Dans ton contact avec les gens, dans les épreuves que tu auras dans la vie et ce qui est bien, c'est que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que les épreuves que tu as eues dans ta vie de tous les jours, que ce soit la maladie, les problèmes financiers, tu vois, tes trucs sentimentaux, enfin, familiaux, sentimentaux, tu peux les utiliser dans ton sport pour te rendre meilleur. C'est ouf, comme ça va dans les deux sens, tu vois. Tu gères mieux tes problèmes grâce à ça et tes problèmes, ils te servent à être meilleur dans ton sport. Est-ce que tu as le syndrome du lutter ? Je vais te dire, c'est quoi le syndrome du lutter ? Le syndrome du lutter, le grand-terre, ils ont un peu ça. Tu vois, tu vas faire tes courses à Auchan, ton petit lutteur. Ça va, mon frère ? Ça va ? Ça va ? Ah, mais on l'a, mais malheureusement, des fois, même avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est ça. Et surtout avec le Covid, des fois, c'était compliqué. Vous ne serrez pas la main, mais on a l'habitude de se prendre dans les bras. Mais ça va loin. Ça va loin. On essaie de se mettre par terre et tout. Ils aiment bien venir comme ça tout le temps. Mais c'est un truc de ouf, on est hyper tactile. Mais tu vois, quelqu'un qui ne connaît pas, moi, je vais te serrer la main, je vais te le faire. Je veux dire, normal. Mais des fois, on parle avec des gens, on les connaît pas, on leur serre la main, on les attrape, tu vois. Ou des fois, je me rencontre, je suis dans une conversation avec quelqu'un, je lui attrape le bras, je le prends en bras extérieur, je colle ma tête limite à lui, je l'attrape à la tête, je dis, mais je filme ça. Tu dis, mais ces gens-là, ils sont fous ou quoi ? Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, moi, je pense que, ouais, c'est la même chose. C'est une philosophie de vie, vraiment, en plus qu'un sport. C'est un lifestyle. Ouais, je suis d'accord. Si tu veux, c'est le conseil que j'ai à donner aux enfants, tu vois. J'ai entendu en plus Habib le dire dans une vidéo, c'est un lifestyle. Il faut manger lutte, vivre lutte, tu peux pas faire à moitié. Quand tu fais tout à 100%, c'était un champion de lutte qui nous avait dit ça. Il a dit, quand vous faites tout à 100%, vous mangez bien, vous dormez bien, vous faites la vidéo, vous allez voir le kiné, vous faites votre muscu, vos étirements, vous répétez les techniques, matchs arbitrés, compétition, stages, tournois, vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Je suis d'accord. Quand tu fais ça tout bien, tu n'es pas sûr d'y arriver. Alors, t'imagines si tu négliges des paramètres de ce que je viens de te dire. Je suis d'accord. Mais franchement, pour revenir un peu à ce que tu disais avec le MMA, le MMA, ça nous a fait beaucoup de bien et les combattants de MMA, on a... C'est bien, c'est les lutteurs. C'est deux sports qui sont... Moi, je pense que maintenant, le MMA, c'est un sport qui va être frère de beaucoup de sports et qui va faire beaucoup de passerelles et c'est ça que j'aime. À travers le MMA, on peut faire découvrir la lutte, ça peut faire intéresser à plein d'autres sports et ça, ça chute. Grave, grave. Et tu sais, les lutteurs, ils sont un peu autistes dans le sens où tu connais, on ne respecte que la lutte quasiment. Les lutteurs, ils ne parlent que de lutte, ils ne respectent que la lutte, ils ne sont qu'entre lutteurs. Et vraiment, l'exception, c'est le judo et le MMA. MMA, les lutteurs, ils ont énormément de respect pour les combattants. C'est ouf. Pourtant, ces mecs-là, on a l'habitude, à l'IMSEP, on a le, comment dire, on a le, on a le, comment dire, je ne sais pas comment t'expliquer, on a l'image des gens qui ne respectent que la lutte, tu vois. Ils ne respectent que la lutte, ils ne sont qu'entre lutteurs. On a même une image de fou, les gens, ils nous voient faire des réveils musculaires à 6h du matin sur la piste, à courir, à faire des séances de muscu, à se tuer au régime. Tu sais, les autres sports, ils ne comprennent pas ça. Et on a énormément de respect pour les combattants parce qu'on sait par quoi ils passent, par les régimes, parce que ça se rapproche. On sait parce qu'ils luttent aussi et on sait que, du moment que, moi, j'ai du respect, énormément de respect du moment où quelqu'un prend la décision de faire de la compétition. Tu sais, tu rentres dans une arène, tu fais un combat, tu mets ton attention qui te regardent. En jeu. Grave. Tu es déjà, pour moi, tu es déjà au-dessus de la normalité quand tu fais ça, quand tu décides de faire de la compétition dans un sport de combat. D'accord. Fixer ses propres objectifs, comme je dis, le seul conseil que je peux donner pour la fin, tout le monde ne pourra pas être champion olympique, tout le monde ne pourra pas être champion d'Europe. Mais si déjà dans ta vie, tu es ton propre champion, tu es ton champion de ta région, tu es le champion de ta ville, tu es content, tu te sens bien, tant mieux. Et chaque champion olympique aussi est passé par être le champion de sa ville et champion de sa région. Donc, c'est peut-être une étape comme on a dit avant. L'étape d'après, ça montra et ils me montront peut-être que je me suis trompé dans ce que je disais. Après, je ne suis pas là aussi pour moi. Au pire des cas aussi, c'est un plaisir. Au pire des cas aussi, si après 2024, ça devient compliqué, ben bon. Heureusement, la transition vers le MMO, on m'en a parlé, on m'en a parlé, on m'en a parlé. Je te jure, je t'ai dit, j'en ai parlé. Parce qu'avant, je donnais des cours à la Hatch Academy. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Et j'en avais parlé avec... Il y a aussi la Hatch Academy, tu as Ramzan Jambiev qui vient de la lutte, qui commence à faire réussir. Oui, Ramzan Jambiev, il commence à faire parler de lui, il a un bon style, j'aime bien. Il a une belle lutte aussi, j'ai l'impression, Ramzan. Oui, il a une belle lutte et pourtant, il n'a jamais fait de médaille au Championnat de France. Oui. Je crois même qu'il n'a jamais gagné de match au Championnat de France. Et pourtant, tu as vu le niveau de lutte qu'il a ? Bien sûr. C'est pour ça que je pense qu'un Zélim Khadjiyev, je suis d'accord. S'il passe au MMA, il va se faire des gars. Si j'ai un bon prof de boxe, moi, regarde, par exemple, je peux te poser une question maintenant. Qu'est-ce que tu conseilles à un lutteur, on va dire comme moi, médaillé aux Jeux, médaillé aux Europe, qui est médaillé aux Europe, qu'est-ce que tu lui conseilles de travailler pour être bon au MMA ? Je vais te dire un truc et je pense que tous ceux qui pratiquent le MMA, de mon avis, ceux qui arrivent à faire la meilleure transition, c'est les lutteurs. Franchement, quand tu prends les boxeurs, par exemple, boxe anglaise ou taille et tout, qui viennent vers le MMA, ils ont beaucoup plus de difficultés que les lutteurs. Parce que l'avantage qu'ils ont les lutteurs, c'est déjà cette mobilité du corps. Déjà cette mobilité du corps qui font que les lutteurs, ils ont une facilité que ce soit au niveau de la mobilité du corps, au niveau du travail physique. Il y a beaucoup de choses en lutte qui se rapprochent du MMA. Et en plus, on ne va pas se mentir, c'est qu'au MMA, il y a une grosse partie, quand tu regardes, par exemple, des Redsons, des Gracie avant qui faisaient taper tout le monde, juste avec du sol et avec du grappling. En lutte, l'avantage des lutteurs, c'est que travailler contre la cage, vous allez être facilité. Travailler dans l'espace, vous allez être facilité. Dans l'espace, c'est vrai qu'on se repère bien dans l'espace. C'est ça. Grappling, je ne sais pas si toi, tu as déjà fait un petit coup de grappling ? Non, mais j'ai fait quelques initiations. Je n'ai jamais fait de grappling. Je pense que ça se rapproche. Après, par contre, même en grappling, tu as des grappleurs qui ont un style lutteur. Ils font de la lutte, les grappleurs. Ils prennent des positions, ils prennent leur position, ils restent sur les positions, ils pressent les montées, ils ne viennent pas chercher la soumission. Et qu'est-ce qu'ils sont chiants, les lutteurs qui se mettent au grappling ? Franchement, moi, j'y réfléchirais. Mais après, j'aimerais bien me reconvertir en tant que coach des jeunes ou dans la prépa physique ou même dans le social. De ce que je comprends, tu as cette fibre-là aussi. Franchement, c'est ça que j'aime chez toi. Déjà, moi, par exemple, on ne se connaissait pas du tout et franchement, je suis ravi d'avoir fait ta rencontre. Moi aussi. Franchement, je t'ai envoyé juste un message, tu m'as dit go. Je t'en ai dit avant, je suis pour qu'on développe la culture lutte. Si toi, en tant que personne qui fait des interviews, qui met en valeur justement la lutte et le MMA sportif-là, si moi, je peux t'aider, parce qu'au final, c'est toi l'acteur de tout ça qui contribue à faire connaître, si moi, je peux t'aider et mettre ma paire à l'édifier, je la mets pour les générations à venir. Je t'ai dit, on a beaucoup ce truc dans la lutte d'être humble, timide. j'ai vu des mecs faire champion olympique, champion d'Europe et ils baissaient la tête. Ils ne parlaient pas beaucoup, ils n'accordent pas beaucoup d'interviews, mais les enfants, ils ont besoin de ça pour savoir où aller. Ils ont besoin de des sportifs. Est-ce que tu as vu justement par rapport au show et à la lutte, est-ce que tu avais vu le combat qui avait fait Shimaev dans la cage contre Hermanson ? Si, si, j'ai vu. C'est un concept que je trouve à développer. Après, c'est un des code de la lutte. Après, Shimaev, ouais, Shimaev, c'est pas que j'ai du mal, mais si, j'ai du mal, clairement, le fait qu'il soit parti, qu'il soit revenu, qu'il a dit, j'arrête, il revient. La comparaison avec Habib, j'ai du mal aussi. Ouais, je suis d'accord. Le fait qu'ils soient un peu, pas hautain, mais en disant, ouais. Moi, je suis d'accord, ils sont des codes du lutteur de base. Ouais, je fais deux, je fais deux, même moi, même deux combats dans la même soirée. Ouais, ouais. Tu vois, je trouve ça, ou qu'il avait, qu'il s'était comparé à McGregor, en gros, il était, je pense qu'avant McGregor, tu as des étapes, mon gars, en toute, moi, je pense qu'en toute humilité. Et ça lui fera que du bien de rester humble, tu vois, Habib, il a fait sa carrière comme ça, d'autres aussi, tu vois, Jean-Pierre, il était hyper humble aussi, tu vois. Et c'est l'estate, c'est comme ça. Je pense qu'ils ont besoin de, surtout, il faut qu'ils se disent qu'il a des enfants qui le regardent, tu vois. Quand tu as des enfants qui le regardent et des enfants, ils voient ce genre de comportement, je ne pense pas bon d'enseigner ça aux enfants, tu vois. Après, OK, si ça doit vendre pour les vieux à l'UFC, pour la notorité du truc, s'il faut le faire, bien sûr, tu vois. Mais nous, dans cette culture lutte, on n'en a pas. Je pense que tu as dû le connaître, les lutteurs, ils sont, si on a une qualité, c'est l'humilité, tu vois. Franchement, j'ai vu des mecs, tu vois, Zélim Radiev, le mec, il est vice-champion d'Europe, champion du monde junior. Tu peux parler avec lui, tu as n'importe quel niveau, tu viens le voir, tu lui dis, montre-moi un truc, il sait là, il prend son temps, il te montre un truc, il rigole avec toi, il t'invite même à manger derrière, tu vois. Je suis d'accord. Quel autre sport, le mec, il va faire ça ? Franchement, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça, en tout cas, cette interview, elle m'a fait plaisir. J'espère qu'on a pu aborder tous les sujets. C'est écouté. Avec plaisir, frère. Avec plaisir, moi, c'était cool. Et tous ceux qui regardent, ça peut donner des vocations. N'hésitez pas à faire de la lutte, comme j'ai dit, que ce soit de la lutte, du MMA, du judo, le plus sûr, c'est d'en faire dans la salle. Même si ce n'est pas au niveau compétition, la lutte, ça peut être aussi... Bon, c'est vrai qu'en part dans les compétitions, les lutteurs, je pense que je vais le dire, le corps, il est flingué, tu vois. Mais si c'est en mode loisir, ça peut être, tu peux gagner en mobilité, travail de... Ah, mais ils vont gagner en tout. Vous allez gagner en mental. Tu fais un combat, tu prépares un... L'entraînement de lutte, il est tellement dur que ton mental, vous allez vous assagir aussi. Parce que tu sors d'une séance de lutte, tu n'as pas envie de faire le foot. Tu es calme. Moi, je sais que des fois, je sors de l'entraînement. Tu sais, j'habite à Paris. Tu sais comment que c'est dans les embouteillages à Paris. Je suis là, je ne m'énerve pas, je suis calme. Bien sûr. Je ne veux jamais le, tu vois. Et tu gagnes en force physique. La lutte, c'est un sport à dominante physique. Et tu connais, je pense, autant que moi la préparation physique du lutteur. Si une préparation physique, elle est unique au monde, tu regardes les physiques des lutteurs, c'est harmonieux, c'est beau à voir. Parce que vous allez gagner en tout si vous faites, je pense, de la lutte ou du MMA. Vraiment, en confiance en vous, en physique, en condition physique, en assurance. C'est quelque chose qui est négligé, mais je suis d'accord avec toi. En tout cas, tous ceux que je vois qui franchissent la porte de la salle en MMA ou autre, ils se transforment. Franchement, à la fin de l'année, c'est d'être personne. Exactement. Mais même dans leur comportement, les gens pensent que ça ne transforme que ton physique. J'ai vu des mecs un peu bagarreurs, foufous, limite méchants, devenir des agneaux en faisant de la lutte. Oui, c'est clair. Parce que tu sais, tu as ces valeurs aussi de partage. Tu sais, tu te contrôles, n'empêche, tu ne mets pas de coups. C'est un combat, c'est un mètre de coup. Du coup, tu dois vachement prendre sur toi. Trouvez-vous un bon club, trouvez-vous un bon coach là où vous vous sentez bien. C'est tout. S'ils sont dans le Nord, je leur conseille Tourcoing. Si vous êtes dans le Nord, je vous conseille Tourcoing. Si vous êtes dans la région parisienne, je ne veux pas faire de la pub, mais il y a mon club de lutte à Alfortville. Si vous êtes en Lorraine, il y a le club de Sargemin. Si vous êtes vers Nice, il y a le club de Nice. Si vous êtes au sud-ouest, il y a Montauban, il y a Toulouse. Si vous êtes franchement, en Auvergne, il y a Clermont-Ferrand. Si vous êtes vers Lyon, il y a le club de Saint-Priest, Rédebron. Il n'y a pas d'excuses. Si vous êtes vers Strasbourg, il y a le club de Strasbourg et Chiltey Games. Allez-y, rentrez dans la salle. On a eu le club de Michelin des lutteurs. C'est bon. Bon, écoute, je te remercie. C'est moi qui te remercie. C'est bien couplé. Suivez. De toute façon, je vais mettre tes réseaux sociaux. Je vais mettre surtout sur Instagram. Je ne sais pas, Twitter, si tu es actif. Non, plus Insta. Suivez-le, des échéances qui arrivent et faites de la lutte un petit peu, c'est bien. Franchement, faites de la lutte. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je voulais saluer mes amis combattants du Nord que je suis un peu. Salamone, Mustapha, Aïda. Bien sûr. Force à eux. Je sais que ce n'est pas facile de faire du MMA quand tu es dans le Nord. Des fois, c'est un peu les oubliés du MMA français alors que c'est des gros combattants et nous, on les soutient. C'est un peu comme toi que tu as dit par chez toi. Certes, nous, dans le Nord, par exemple, sur Tourouin, Roubaix, on est des grandes villes. Mais comme tu as dit, c'est un peu précaire. Je veux dire, c'est pas... C'est le foot, nous parle de le foot, le volet, tout ce que tu veux. Mais quoi que le MMA dans le Nord ? Ou c'est moi qui suis parce que je suis dedans ? Mais j'ai l'impression que ça marche, chez vous. Ouais, parce que là, on a deux... Par exemple, je suis à la Chima FC où il y a Moustapha Aïda, Anthony Salamone, pour moi, c'est la Chima FC. On a vraiment... On essaye de développer là vraiment, mais franchement, je veux dire la vérité, ça reste... Ça reste, par exemple... Ça reste là. Et par exemple, notre structure, ça reste une structure prêtée par la mairie, par exemple, tu vois. C'est toujours... On n'est pas encore dans ce... On est toujours dans ce truc-là où on ne fait pas... Ça va venir peut-être. Ça va venir avec le fait que ça soit rentré avec le ministère. Non, non. Et je pense même que je ne veux pas parler et j'en ai entendu, mais je ne suis pas sûr. Je pense peut-être même que ça va passer aux Olympiques. Ça parle, ça parle, ça parle. Ça parle de ça, tu vois. Et ça va vous faire du bien. Ouais. En tout cas, là, je voulais dédicacer les combattants du Nord parce que je sais que quand tu n'es pas à Paris, des fois, c'est compliqué. Mais tu n'es pas invité sur des gros événements comme le 100% Fight ou l'ARS Fight et je trouve ça pas normal alors que je ne suis pas un connaisseur, mais je les suis, Salamone et Aïda, et je vois ce qu'ils font et ils font vachement de bien. Ouais, c'est clair. Ils font vachement de bien pour les mêmes ans. Anthony qui est parti, qui a fait l'AD1, bon, il a fait ce qu'il a fait, mais tu vois, il n'y a pas... Je lui disais, pourquoi tu ne communiques pas ? Tu ne dis pas, regardez, moi je suis comme à ton des mêmes ans, je continue la lutte. Il me dit, non, je suis parti, je ne peux montrer qu'à moi, tu vois. Il l'a fait pour lui. Toujours ce côté, comme tu as dit, un petit peu humble, tu vois. Salamone, c'est l'exemple type. Zélim, Salamone, tu vois, pour moi, c'est les lutteurs-là qui sont passés au MMA. Il y en a trois, gros, vraiment. Il y a Azize, qui était en équipe de France Jeune et qui maintenant, qui va RSFight, Zélim et Salamone. Et pour moi, ces gars-là, c'est des... C'est... Tu vois, tout de suite, l'humilité. Tu vois, vraiment le respect aussi, le respect dans la cage. Le mec, il démonte le mec pendant tout le combat et à la fin, ils le prennent dans les bras. Ah, c'est clair. franchement, j'ai beaucoup de respect pour ces mecs-là et quand je t'ai dit, les mecs du Nord, tu vois, et je sais que c'est pas facile pour vous parce que vous êtes un peu dans l'ombre des Parisiens, entre guillemets. C'est clair, c'est clair. J'espère pour vous que ça va changer les choses et ça va le seuls. Comme tu as dit, tant qu'on avance un port par un port, c'est déjà ça de gagner. Ça se trouve, moi, je suis très optimiste, mais ça se trouve dans 3, 2, allez, 3 ans, 2 ans, il sera à l'IFC. C'est pas un... Il y a beaucoup de potentiel, franchement, que ce soit en lutte, en MMA, en France et tout, il y a beaucoup de potentiel, c'est juste, voilà, il faut les mettre en valeur et c'est tout. Et en tout cas, merci à toi. Merci encore à toi. Oui, monsieur, c'est digne sur Instagram, les échéances de façon. C'est quelqu'un, t'es quelqu'un qui communique beaucoup, donc ça, c'est bien, c'est une bonne chose. T'es actif sur les réseaux, c'est bien ça. C'est vrai, j'espère être plus actif sur le tapis que sur les réseaux. Mais c'est important, la communication, on en a parlé tout le monde l'interview, c'est important. C'est clair. Bon, écoute, je vais te laisser sur ces belles paroles et écoute, merci encore à toi. Merci à toi, à bientôt. Au revoir.